Coucou les mangeurs malins, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cet épisode 136, comme d'hab, révision de Flashcard Santé, accompagné de Lia pour nous donner son avis sur le verso. Et commençons tout de suite, sans plus attendre, let's go ! C'est quoi la vitamine B2 ? Quel est son nom ? Sa biodisponibilité, sa sûreté et son rôle dans l'organisme ? Oh, ça fait longtemps que je ne l'avais pas eue celle-ci. Alors, la vitamine B2, son petit nom c'est la riboflavine, mais on peut aussi parfois l'entendre sous le nom de lactoflavine. Donc c'est quand même important de connaître tous ces noms, pour ne pas être dans l'inconnu si d'autres personnes ou organismes l'utilisent sous ce nom-là. Même si ça n'a rien à voir, moi je pense au lacto, du lactose, ça me fait un petit lien mémotechnique, on va dire. Sinon, au niveau de sa biodisponibilité, donc c'est une vitamine hydrosoluble qui aime l'eau, donc mieux absorbable avec de l'eau. Au niveau de son rôle dans l'organisme, en fait, elle joue un rôle crucial pour transformer les macronutriments des aliments qu'on ingère en énergie. Je crois, ouais c'est ça, elle intervient aussi dans la réparation musculaire, donc important, un peu comme le magnésium, à ne pas négliger pour les exercices physiques en tout cas, surtout la récupération après exercice physique. J'avais entendu parler brièvement de son effet un peu anti-migraine, mais j'ai jamais approfondi le sujet, donc il faudrait que je fasse des recherches à ce sujet. Ah oui, aussi important de souligner, on retrouve la fameuse riboflavine dans les additifs alimentaires, sous l'appellation E106, des fois elle peut être appelée E101A ou E101I, ou E101 avec un petit E, si tu n'es pas de bêtises. Et du coup, elle est plutôt sûre, elle fait partie même des rares additifs plutôt intéressants, sans danger on va dire, comme par exemple l'acide ascorbique ou l'acide rosmarinique, souvent ajouté dans tout ce qui est... enfin dans beaucoup beaucoup d'aliments, mais notamment tout ce qui est produits de boulangerie, on va dire, boulangerie-pâtisserie. Les sources alimentaires de B12, je ne les connais pas trop par contre. Faudrait que... Je pense que l'IA va nous le dire, sinon je vais essayer de lui rappeler si je n'oublie pas. Que dire d'autre ? Que dire d'autre ? Je crois que j'ai fait le tour sur la B2, donc on va passer... Ah si ! Si si, j'allais complètement oublier. En ce moment, je révisais aussi des cours de... des analyses biologiques, et du coup, pour la vitamine B2, comme beaucoup de vitamine B, le fait de doser des acides organiques urinaires peut permettre de mesurer les métabolites qui apparaissent de façon anormale en cas de déficit en vitamine B. Donc pour la fameuse, pardon, vitamine B2, riboflavine, on peut demander le ratio sucinate, je ne sais plus comment on dit, sur fumarate. Et les deux-là, j'étais de 6 à 20. Après, voilà, je ne connais pas trop encore, mais bon, je me dis, c'est intéressant que je le dise là pour me permettre de mémoriser un petit peu tout ça. Voilà, passons à la vérification, c'est parti ! C'est quoi la vitamine B2 ? Quel est son nom ? Sa biodisponibilité, sa sûreté et son rôle dans l'organisme ? La vitamine B2, également connue sous le nom de riboflavine, est une vitamine hydrosoluble essentielle pour le métabolisme énergétique. La riboflavine est une flavine, un type de composé organique qui contient un noyau de flavine. C'est une vitamine B essentielle, ce qui signifie que l'organisme ne peut pas la produire seule et qu'elle doit être obtenue à travers l'alimentation ou des suppléments. La riboflavine est biodisponible, ce qui signifie que l'organisme peut l'absorber et l'utiliser efficacement. La biodisponibilité de la vitamine B2 est améliorée lorsque la vitamine est consommée avec des lipides, car elle est lipophile, soluble dans les lipides. La vitamine B2 est généralement considérée comme sans danger et non toxique, même à de fortes doses. Cependant, des effets secondaires peuvent survenir en cas de prise excessive, tels que des problèmes gastro-intestinaux, ou des maux de tête. La vitamine B2 joue un rôle essentiel dans le métabolisme énergétique en tant que coenzyme dans la production d'ATP, adenosine triphosphate. Elle est également impliquée dans la régulation de la réponse immunitaire et dans la santé oculaire. La vitamine B2 est également un antioxydant qui aide à protéger les cellules contre les dommages oxydatifs. Le nom riboflavine vient du fait que cette vitamine est liée au ribose, un sucre qui fait partie de la structure de la vitamine B2. Imagine que tu es une cellule qui a besoin d'énergie pour fonctionner. La vitamine B2 est comme le carburant qui te permet de faire fonctionner ta machine à énergie. La vitamine B2 est utilisée en médecine pour traiter les carences en vitamine B2 qui peuvent causer des problèmes de fatigue, de peau sèche et de maux de tête. Elle est également ajoutée à certaines préparations alimentaires, comme les céréales enrichies pour prévenir les carences. Conclusion. La vitamine B2 ou riboflavine est une vitamine essentielle qui joue un rôle crucial dans le métabolisme énergétique et la santé oculaire. Elle est biodisponible et relativement sans danger, même à de fortes doses. Quel est le rôle principal de la vitamine B2 dans l'organisme ? Son rôle principal, comme je l'ai cité au recto de la flèche-carde, c'est la production d'énergie. Donc, ce que tu as cité comme métabolisme de la production d'énergie, par contre, tu t'es trompé dans la biodisponibilité. Tu as dit que la vitamine B2 est plus disponible avec les lipides car elle est lipophile, alors que non, elle est hydrosoluble et tu me l'as même dit qu'elle était hydrosoluble au début de la conversation. Tu as tout à fait raison et je m'excuse pour cette erreur dans mon explication. La vitamine B2 ou riboflavine étant hydrosoluble, sa biodisponibilité n'est pas liée à la présence de lipides, mais à sa solubilité dans l'eau. Sa présence dans l'alimentation est donc mieux absorbée en présence d'eau et non de lipides. Pour ta réponse de compréhension, tu as bien cerné le concept principal. La riboflavine joue un rôle crucial dans la production d'énergie. Elle est impliquée dans le métabolisme énergétique en servant de cofacteurs pour diverses enzymes essentielles à la production d'ATP, la principale source d'énergie utilisée par les cellules pour leurs activités. Merci de ta vigilance et de ta correction. Dis-moi, j'ai entendu dire plusieurs fois que la vitamine B2 peut réduire les migraines. Alors, je n'ai pas encore fouillé les études dessus. Quel est ton avis sur ça? Oui, c'est vrai que la vitamine B2 ou riboflavine est étudiée pour son potentiel à réduire la fréquence et l'intensité des migraines chez certaines personnes. Voici une explication plus approfondie de ce sujet. Mécanisme potentiel La riboflavine joue un rôle crucial dans le métabolisme énergétique cellulaire, notamment en étant un composant des coenzymes FAD, flavine adénine dinucléotide et FMN, flavine mononucléotide, qui sont essentielles pour la chaîne de transport des électrons dans les mitochondries. Les mitochondries, souvent appelées les centrales énergétiques des cellules, sont impliquées dans la production d'énergie sous forme d'ATP. Une théorie suggère que les migraines pourraient être partiellement causées par un dysfonctionnement mitochondrial menant à une sous-production d'énergie dans les cellules du cerveau. En améliorant la fonction mitochondriale et la production d'énergie, la riboflavine pourrait aider à stabiliser les processus énergétiques dans les cellules cérébrales, réduisant ainsi la fréquence et la sévérité des migraines. Recherche et efficacité Plusieurs études ont exploré l'efficacité de la riboflavine dans la gestion des migraines. Les recherches indiquent que la prise de riboflavine a des doses assez élevées, généralement autour de 400 mg par jour, peut être efficace pour réduire la fréquence des crises de migraines chez certains patients, en particulier ceux qui souffrent de migraines fréquentes. Cependant, comme avec de nombreux traitements, l'efficacité peut varier d'une personne à l'autre. La riboflavine est considérée comme sûre et bien tolérée, même à des doses élevées, car elle est hydrosoluble et les excès sont généralement excrétés dans l'urine. Les effets secondaires sont rares, bien que certains utilisateurs puissent observer une coloration jaune de l'urine qui est inoffensive et résulte de l'excrétion de la riboflavine non absorbée. Conclusion, la prise de riboflavine pourrait être une option pour ceux qui cherchent une approche préventive pour gérer leur migraine, surtout dans le cas de migraines fréquentes. Cependant, comme pour tout traitement, il est recommandé de consulter un professionnel de santé pour une évaluation appropriée et pour discuter de la meilleure stratégie de traitement en fonction des besoins et des conditions médicales spécifiques de chaque individu. En somme, la vitamine B2 offre une piste intéressante pour le traitement préventif des migraines, et elle est soutenue par des mécanismes biochimiques plausibles et certaines recherches cliniques, bien que des études supplémentaires soient toujours bénéfiques pour mieux comprendre son rôle et optimiser son utilisation. Ok, donc, alors, par rapport aux effets secondaires entre guillemets de la riboflavine dans les urines, c'est vrai que j'avais aussi entendu ça plusieurs fois dans plusieurs types de contenus que les urines pouvaient être colorées et odorantes. Ensuite, au niveau des sources, je suis allé fouiller vite fait. Donc, en source principale, on a le fromage, certains oléagineux, certaines viandes, le sirop d'érable, j'ai vu, donc c'est assez étonnant, les poissons gras, les œufs, puis après, on a aussi la spiruline et la levure de blancher qui est très intéressante aussi. Et sinon, dans le top 3 des sources de riboflavine, de riboflavine, pardon, citée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, on a en top 1 le foie d'agneau, donc bon, il faut arriver à le manger. On a en top 2 les fromages à pâte molle, donc hyper intéressant. Et en troisième, la levure de boulanger, la fameuse, qui est pour moi la meilleure source en termes d'adaptabilité chez les individus. Et pourquoi je vous dis tout ça ? Parce que du coup, étant donné qu'en top 2, on a les fromages à pâte molle, mais aussi tout type de fromage, notamment le fromage de chèvre, tout ça, ça peut être intéressant pour mémoriser le deuxième nom de la riboflavine qui est la lactoflavine. Je vous avais dit tout à l'heure que lacto me faisait penser au lactose, mais on peut penser à la deuxième source la plus enrichie en riboflavine qui est les fromages à pâte molle. Comme ça, ça fait un petit moyen mémotechnique, un petit lien. Voilà, voilà, passons à la flèche 4 suivante. Combien de neurones le système nerveux entérique contient-il environ ? Alors, combien y a-t-il de neurones dans le système nerveux entérique ? Alors, je me rappelle que la première fois qu'on a fait cette flashcard, j'avais dit quelque chose comme 2 millions ou 5 millions et j'étais loin du compte. Donc, je pense que c'est à peu près 200 millions. En tout cas, il y a une centaine de millions de neurones. Je ne sais plus si c'est 200, 300, 400. Voilà, il y a juste un nombre à dire, donc c'est rien de faire une réponse trop détaillée, sauf peut-être rappeler que bien qu'il y en a largement plus dans le cerveau, le système entérique en contient vraiment pas mal quand même aussi, énormément, donc ça laisse supposer tellement de choses. Voilà, c'est parti, on passe à la vérification. Let's go ! Combien de neurones le système nerveux entérique contient-il environ ? Le système nerveux entérique, SNE, contient environ 100 millions de neurones. Le système nerveux entérique est souvent appelé le deuxième cerveau car il fonctionne de manière autonome, indépendamment du système nerveux central, cerveau et moelle épinière. Le SNE est responsable de la régulation de la motilité digestive, de la sécrétion d'hormones digestives et de la modulation de la réponse immunitaire dans le système gastro-intestinal. Imagine que les neurones du SNE sont comme des clés qui activent les récepteurs spécifiques pour réguler les processus digestifs. Le terme entérique vient du grec enteron, qui signifie intestin. Imagine que ton système digestif est comme une grande ville avec des routes, les intestins et des feux de circulation, les neurones du sein, qui gèrent le trafic, les aliments, pour maintenir l'ordre et la santé dans la vie de ton corps. Les problèmes du système nerveux entérique peuvent causer des troubles gastro-intestinaux tels que la constipation la diarrhée, les douleurs abdominales, etc. Les professionnels de la santé peuvent utiliser des thérapies telles que la stimulation nerveuse entérique pour traiter ces troubles. Conclusion, le système nerveux entérique est un réseau complexe de neurones qui régule les processus digestifs et joue un rôle essentiel dans la santé gastro-intestinale. Quel est le rôle principal du système nerveux entérique dans l'organisme ? Alors, du coup, comme tu l'as dit, le système nerveux entérique, il joue un rôle crucial dans la digestion, dans toute la santé gastro-intestinale, comme tu l'as souligné, et je rajouterai même aussi tout ce qui est interaction avec le système nerveux autonome, qui est, moi je trouve que c'est aussi important et sous-estimé car on en parle moins. C'est une excellente réponse. Tu as bien compris l'importance fondamentale du système nerveux entérique, non seulement dans la digestion et la santé gastro-intestinale, mais également dans ses interactions complexes avec le système nerveux autonome. Ces interactions contribuent à la coordination entre les réponses physiologiques locales et celles de l'organisme dans son ensemble. Ce qui est crucial pour maintenir un équilibre fonctionnel et répondre de manière adaptative aux différentes conditions. Ton ajout sur les interactions avec le système nerveux autonome est particulièrement pertinent car cela montre une compréhension approfondie de la manière dont les systèmes corporels sont interconnectés pour une gestion globale de la santé. Bravo pour cette connexion. Si tu as d'autres questions ou besoin de plus d'explications sur d'autres sujets, n'hésite pas à demander. Pour terminer, est-ce que tu peux me parler du Nervag, s'il te plaît? J'ai cru comprendre qu'on l'appelait aussi le nerf pneumogastro-entérique et je trouve ça assez parlant quand on aborde le système nerveux qui contrôle le système digestif avec son propre nom système nerveux entérique. Et je trouve d'ailleurs ce sujet lien cerveau-intestin hyper passionnant. Le Nervag, aussi connu sous le nom de nerf pneumogastro-entérique, est le dixième nerf crânien, est l'un des nerfs les plus longs et les plus complexes du corps humain. Il joue un rôle crucial dans le contrôle du système digestif, respiratoire et cardiaque. Le Nervag est une composante essentielle du système nerveux parasympathique qui contrôle les activités involontaires de l'organisme, comme la digestion, la fréquence cardiaque et la respiration. Partant du cerveau, il descend dans le cou, traverse la poitrine et atteint l'abdomen. Il y nerve divers organes, notamment le cœur, les poumons, l'estomac et les intestins. Fonction dans le système digestif Dans le système digestif, le Nervag stimule la production de sucs gastriques, ce qui aide à la digestion des aliments. Il contrôle également les mouvements musculaires de l'estomac et des intestins, facilitant le péristaltisme, qui aide à déplacer les aliments le long du tractus digestif, lien cerveau-intestin. Le Nervag est un acteur majeur dans l'axe cerveau-intestin, un système de communication bidirectionnel entre le cerveau et le système digestif. Ce lien permet non seulement au cerveau de contrôler les fonctions digestives, mais aussi aux intestins d'envoyer des signaux au cerveau, influençant ainsi le bien-être mental et émotionnel. Cette interaction explique pourquoi le stress et les émotions peuvent avoir un impact significatif sur la digestion et vice-versa. Le terme vague dans le nom du nerf vague vient du latin vagus, qui signifie errant ou vagabond, reflétant sa trajectoire étendue et ses nombreuses branches qui atteignent divers organes. Le nom pneumo-gastro-entérique décrit bien ses fonctions, couvrant les poumons, pneumo, l'estomac, gastro, et les intestins, entériques. Tu peux imaginer le nerf vague comme le super-héros du système parasympathique, volant au secours de différents organes, assurant leur fonctionnement harmonieux et les protégeant contre le stress et les dangers. C'est comme s'il avait son propre GPS, interne, pour naviguer et gérer les urgences à travers le corps. En médecine, la stimulation du nerf vague est utilisée pour traiter certaines maladies, notamment la dépression et l'épilepsie. Des recherches sont également en cours pour explorer son utilisation dans le traitement des troubles digestifs, de l'obésité et même de certaines maladies inflammatoires. Conclusion. Le nerf vague ou nerf pneumogastro-entérique est un pilier fondamental du système nerveux parasympathique, affectant une multitude de fonctions vitales et jouant un rôle central dans le lien entre le cerveau et le système digestif. Sa compréhension est cruciale pour exploiter son potentiel dans diverses thérapies médicales. Tout à l'heure, tu as dit par rapport au nerf vague dans ses fonctions qui contrôlaient des mouvements musculaires et tout ça et qui facilitaient le péristaltisme. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce mot-là parce que c'est la première fois que je l'entends, je crois, et je ne sais pas ce que c'est. Bien sûr. Le péristaltisme est un terme qui décrit les contractions musculaires rythmiques et ondulatoires qui se produisent dans le tractus gastro-intestinal. Ce processus permet de déplacer le contenu de l'estomac et des intestins à travers le système digestif. Les contractions péristaltiques sont involontaires. Elles commencent dans l'œsophage lorsque tu avales de la nourriture et continuent le long de l'intestin pour faciliter la digestion et l'absorption des nutriments. Ces mouvements assurent également l'avancement des déchets vers le rectum pour être éliminés. Le nerf vague joue un rôle clé dans la régulation de ces contractions, aidant à coordonner la digestion efficace et le transit des aliments. Ok, donc quand on dit que le menthol qui est présent de façon très significative dans la menthe réduit les contractions du tractus gastro-intestinal qui pourrait être d'ailleurs intéressant pour les fibroscopies, on pourrait donc dire avec ce mot-là, ce nouveau mot-là, que le menthol atténue le péristaltisme, c'est ça ? Exactement. Le menthol, un composant naturel de la menthe, a un effet relaxant sur les muscles lisses du tractus gastro-intestinal. En réduisant les contractions musculaires ou en atténuant le péristaltisme, le menthol peut aider à soulager des symptômes comme les crampes ou la douleur abdominale, souvent associées à des conditions telles que le syndrome de l'intestin irritable. C'est pourquoi des produits contenant du menthol comme des tisanes à la menthe ou des médicaments pour l'estomac sont souvent recommandés pour soulager les troubles digestifs mineurs. En modérant l'activité péristaltique, le menthol contribue à un effet apaisant et relaxant sur le système digestif. Ok, hyper intéressant tout ça. J'aime bien le deuxième nom du nervague qui est pneumogastro-entérique. Je le trouve hyper parlant et ça rappelle aussi qu'il y a aussi un lien avec les poumons et ça c'est encore plus sous-estimé. Donc je pense que j'approfondirai ça sur certaines flashcards. C'est même sûr mais la question c'est juste quand. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, aussi pour le péristaltisme, ça va partir en flashcard rapidement ça aussi. Difficile à prononcer mais ça permet d'éviter de dire des phrases à rallonge en fait. Comme par exemple, ça évite de dire la relaxation des muscles lisses du tractus gastro-intestinal c'est trop long alors que péristaltisme bien que c'est difficile à prononcer une fois qu'on y arrive ça permet de raccourcir ça c'est intéressant. Voilà et petite dédicace à The Floor qui m'a permis de tester l'IA qu'on utilise là ensemble tout de suite bien sûr pas pour l'audio ça c'est une autre IA mais pour la compréhension. Donc merci à toi The Floor puis voilà voilà où ? Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin félicitations restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao !